... Mamie Rock s'est exprimée. Au micro de Midi Libre, l'octogénaire Alex Enchantant explique pourquoi Grégory Boudou, frère cadet de La Tissia, a été nommé exécuteur testamentaire de Johnny Hallyday. Grégory je le savais, parce que figurez-vous que ma petite fille me l'avait demandé. J'ai le papier là-haut, je ne mens pas. Mais moi je lui ai dit, fermez les guillemets tu sais La Tissia, c'est pas que je veuille pas, mais moi je suis pas jeune. Je vais avoir 83 ans au mois de juillet. Moi il risque de m'arriver quelque chose, il vaut mieux que tu mettes quelqu'un de plus jeune. Guillemets. Et alors c'est là qu'elle a pris son frère qui est plus jeune. Guillemets. Le choix de Grégory Boudou pour ce rôle primordial, dans la succession du rockeur, avait été un nouveau coup de poignard pour Laura Smet et David Hallyday, qui ont annoncé au début du mois de février contre terre, le testament. Qu'il est des hérites. L'exécuteur testamentaire de Johnny Hallyday est en effet en charge de la bonne exécution du testament de celui-ci si La Tissia n'était plus en capacité de le faire. Dans le journal Le Parisien Récemment, un ami de la famille assurait que le frère de La Tissia n'était pourtant pas, dans les bonnes grâces du rockeur de point guillemets je ne sais pas si Johnny le détectait, en tout cas, il n'était pas plus proche que ça. Grégory est de genre enfermé et fuyant, pas trop la tasse de thé de Johnny. Crédit photo, capture Instagram. Sous-titrage ST' 501